hello tout le monde aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo il s'agit de ma vidéo sur mon bilan de séries alors là il risque d'en avoir pas mal parce que comme tu sais j'aime bien regarder une série en fond quand je fais mes tournages non pas mes tournages n'importe quoi sinon tu entends le son quand je fais mes montages quand je travaille et tout ça j'aime bien avoir une série en fond ça me motive plus donc c'est parti pour mon bilan de séries qui est assez nombreux je vais le diviser en deux parties il y a les nouvelles séries et mes suites de séries qui sont toujours les mêmes cependant parce que j'ai toujours le même style de séries donc c'est parti tout d'abord donc je vais commencer avec la série friends alors j'y arrive après tout le monde d'accord j'ai vu la réunion de fans là récemment enfin qui s'était réunie je sais plus quand pourquoi pour quelle réunion bref quand j'ai vu ça j'ai dit oh bah j'ai jamais vu la série oh bah je vais m'y lancer vous avez vu le nombre d'épisodes hier ça m'a mis trois ou quatre semaines à tous les voir parce qu'il faut dire qu'il y en a beaucoup et pourtant j'ai adoré putain mais j'adore c'est que j'ai trouvé ça trop drôle en fait trop beau ça qui m'a plu et vraiment c'est le type de séries que que j'aime bien découvrir et redécouvrir pour me détendre et pour souffler alors c'est vrai que je regarde pas souvent les séries du coup j'aime bien on découvre de nouvelles et celle là mais j'ai adoré heureusement qu'il n'y a pas d'autre alors j'essaie pas de commencer des séries qui sont pas finis parce que sinon c'est de bordel on essaie déjà qu'il y en a beaucoup de tonnes alors voilà donc du coup friends je te recommande si tu aimes les histoires les camps de camps le rire l'humour enfin machin les amis et tout enfin franchement c'est des colocations c'est des moments drôles c'est des moments émouvants c'est de l'amour de la tristesse voilà c'est vraiment tout mélangé et on voit comment ils évoluent au fil de la série pour après se quitter enfin se quitter partir vers de nouveaux horizons vers de nouvelles choses et vraiment j'ai adoré donc c'est une série que je te recommande et j'ai adoré la réunion aussi ça m'a beaucoup fait hier je l'avais vu bah quand j'ai fini la série du coup je l'ai vu bon moi il n'y a pas eu beaucoup de temps entre la fin de la série et du coup ça la réunion mais vraiment un réel bonheur en compagnie de ces personnages donc voilà c'est une série que je te recommande après sur Netflix il y a eu une nouvelle série qui s'appelle Destin la saga Wins alors oui c'est un dessin animé que j'ai regardé quand j'étais petite alors moi j'ai jamais été accro 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 mais je l'ai regardé quelques fois et enfin quelques fois à la télé je jouais avec et je jouais vidéo et tout donc voilà c'est une une saga enfin une série première saison que j'ai beaucoup aimé alors certes elle est assez éloignée de la saga que l'on connaît on peut pas dire qu'elle est très proche pourtant moi j'ai trouvé qu'elle était originale faite pour adultes c'est un remake qui nous rappelle les fondamentaux de la série Wins tout en faisant un remake pour adultes en fait en mettant des problématiques bien différentes enfin elles sont c'est des problématiques ouais différentes c'est des combats différents c'est enfin voilà donc j'ai vraiment beaucoup aimé et j'ai trouvé ça injuste le procès qu'on a fait à la sortie de cette série certes elle peut pas plaire à tout le monde ceux qui sont des grands fans de Wins et qui voulaient retrouver les personnages et tout vous n'allez pas y retrouver enfin vous n'allez pas les retrouver pourtant moi j'ai beaucoup aimé et la bande originale bon comme tu le sais tu l'as vu dans mon bien film ou tu vas le voir je sais plus dans quelle heure je les publie mais bref j'adore la bande originale et celle là elle est dans mes favoris sur spotify donc voilà vraiment une saga enfin celle que j'ai beaucoup aimé il me semble que la saison 2 sort ce mois cette année donc j'ai trop hâte de la découvrir surtout qu'il n'y avait que 6 épisodes donc j'étais hyper frustré donc j'ai hâte de la redécouvrir puis les personnages au top vraiment j'ai adoré donc j'ai hâte de m'y replonger dedans après étonnamment je me suis lancée dans une série sur TF1 parce que ma maman m'en a parlé il s'agit de HPI au potentiel intellectuel alors avec monsieur mais on s'est tapé les barres si tu veux une série policière drôle et originale bah vas-y hein alors je ne regarde pas souvent de série française et de moins en moins pourtant celle là j'ai adoré et on attendait des épisodes avec hâte chaque semaine on s'est éclaté donc j'espère qu'il y aura une nouvelle série enfin une nouvelle saison l'actrice est vraiment drôle en fait c'est une série parfaite pour passer de bons moments en famille sans prise de tête vraiment c'est la série parfaite quoi c'est certes c'est une série policière ok on en connait des mille mais celle là waouh moi qui aime bien l'originalité pas de temps dans les séries que je regarde je n'ai pas regardé toujours la même chose et je regarde de moins en moins il y en a que je n'ai pas fini parce qu'elles se ressemblent trop et bah celle là elles ne ressemblent rien d'autre vraiment je l'ai adoré et j'espère que la saison 2 soit toujours aussi terrible parce que je sais j'ai toujours peur que ça perde leur âme au fil des saisons donc j'ai hâte de retrouver ces personnages dans une prochaine saison après je me suis lancée dans 3 raisons wild donc c'est une série sur le harcèlement donc on découvre une personne harcelée qui s'est suicidée et donc grosso modo on alterne le passé présent pour comprendre ce qui s'est passé que dire les deux premières saisons sont instructives hyper intéressantes et tout par contre les 3 et la 4 ils sont partis en cacarotte moi j'aurais dû regarder que la première et la deuxième que j'ai adoré je trouvais instructive vraiment proche de la réalité de ce qui peut se passer et tout par contre la 3 et la 4 je comprends les personnages ils ont totalement fumé ou les scénaristes aussi désolé mais non franchement j'ai été déçu en fait parce que je trouve que les deux premières saisons sont top je les recommande vraiment pour parler du harcèlement et tout j'ai trouvé que ça pouvait aider les victimes à se dévoiler et les harceleurs à comprendre le mal qu'ils peuvent faire rien qu'avec des petites paroles et par contre la 3 et la 4 je les trouve complètement inutiles et complètement contre-productives par rapport aux deux premières donc voilà cela reste que mon avis mais si tu veux voir cette série je te recommande que les deux premières saisons qui m'ont vraiment touchée et émue au début donc voilà que les deux premières ensuite en série on a Cruel Summer alors Cruel Summer c'est sorti sur Prime Vidéo j'ai vu quelques brits sur Instagram et je me suis dit pourquoi ça ne se lancer mais c'est hyper addictif ce truc déjà tu détestes tous les personnages moi j'adore les séries comme ça tu sais tu détestes déjà tous les personnages que ça soit la victime comme l'agresseur donc c'est génial et je trouve ça juste génial franchement elle est hyper originale certes elle parle de harcèlement mais elle elle est différente enfin pas de harcèlement elle parle pas de harcèlement elle parle de choses beaucoup plus graves et pourtant enfin c'est une série sombre et qui est tellement addictif et flippant que je l'ai suivi mais avec grand plaisir du début à la fin et bon il n'y a pas de saison 2 parce que c'est une mini-série il me semble donc du coup il n'y aura pas de suite et elle m'a tenu cet été elle m'a tenu en haleine pendant 2-3 jours parce que c'est une mini-série donc c'est hyper rapide à voir et waouh j'en découvrais toujours plus à chaque épisode j'étais étonnée alors vraiment t'aurais vu mes yeux à chaque fois bon mais qu'est-ce que c'est que ça d'où ils sortent et tout donc voilà et j'ai vraiment c'est la série waouh qui m'a choquée du début à la fin quoi vraiment j'ai adoré je te la recommande c'est de là aussi ensuite je vais passer un peu plus vite mais je te retrouve avec les suites de ces séries donc tout d'abord il y a Dynastie donc on suit toujours les Carrington et cette nouvelle saison qui est sortie sur Netflix cette année donc la saison 4 il me semble si je ne me trompe pas c'est donc toujours la famille Carrington que l'on suit avec leurs aventures au niveau du pro perso et compagnie et c'est la série que j'aime beaucoup enfin je sais pas je pourrais pas dire pourquoi mais j'aime beaucoup tous les personnages même s'il y en a qui sont totalement insupportables alors Fallon des fois elle a des réflexions je te dis dans la réalité ça serait waouh et pourtant j'aime toujours autant cette saga enfin cette série bon il y a eu des morts des décès qui m'ont fait vraiment du triste genre je veux que d'autres personnages meurent alors que cela ne fut pas le cas mais pourtant j'ai beaucoup aimé cette série vraiment elle est toujours aussi intéressante intrigante entraînante addictive bref j'adore je la suis depuis longtemps et je pense que je vais encore la suivre pour la prochaine saison donc je vais trop hâte de la découvrir mais effectivement il faut que j'attende qu'elle sorte sur Netflix parce que je ne sais pas où elle est difficile aux Etats-Unis et ça met un peu plus de temps donc je pense que je vais découvrir la saison à l'automne prochain la prochaine mais j'ai hâte déjà de la voir après j'ai vu Sex Education donc la dernière saison qui est sortie je crois que c'est la 3 donc toujours on a des petites histoires chaque épisode de toute façon c'est construit sur le même principe à chaque fois donc on commence avec des petites histoires autour du sexe et des ados je la trouve toujours aussi intéressante et intrigante avec Monsieur c'est vrai qu'on dit qu'elle est hyper axée pour les ados et je la trouve bien quand les ados commencent à explorer leur corps et le corps des femmes ou des hommes à Aïti qu'ils fréquentent et je la trouve hyper bien faite parce qu'on ne parle pas forcément de ces choses-là avec nos parents ou autres et là on découvre les parents peuvent découvrir comment gérer avec leurs ados et les enfants enfin les ados parce que les enfants peuvent découvrir plein de choses s'ils se posent des questions et tout il y a les réponses et les questions qui se posent et on se rend compte que les questions ne sont pas toujours bêtes et j'ai beaucoup aimé ça j'ai trouvé qu'elle est toujours aussi instructive donc j'ai hâte de voir la suite parce que je la trouve intéressante puis je trouve les acteurs sympathiques en fait et les personnages aussi voilà j'ai hâte de la continuer en tout cas elle me fait très plaisir à suivre ensuite dernière série il s'agit d'Esprit criminel donc ça y est la série est finie oh quelle tristesse non mais t'assures je suis triste de quitter les personnages en plus je trouve que cette dernière saison vraiment termine vraiment toutes les histoires que l'on a pu aborder tout le long de ces 15 saisons on prend à chaque épisode un personnage et on va finir son histoire calmement jusqu'au dernier épisode on finit l'histoire de cette équipe et je l'ai trouvé vraiment sympathique j'ai été triste de quitter les personnages notamment j'ai trouvé le dernier épisode hyper émouvant mais cela ne m'a pas empêché d'apprécier et de garder un excellent souvenir de cette série c'est vraiment une série que je suis depuis un petit moment ça doit faire ouais ça doit faire pas 15 ans parce que 15 ans j'avais 10 ans mais ça doit bien faire 10 ans que je la suis j'ai dû la rattraper à un moment donné parce que les premières saisons je ne les suivais pas vraiment mais à partir du moment où il y avait Hotch en tant que direct enfin responsable d'équipe il me semble je l'ai suivi donc voilà donc ça fait un petit moment déjà donc il me semble ça doit faire 10 ans et du coup ça m'a rendu triste de quitter cette série mais il fallait que je la vois pour la fin de cette série c'est pas la première que j'ai suivie mais c'est une qui a marqué mon adolescence et du coup ça me dit que je vis quand tu vois qu'il y a 15-16 ans c'est pour ça j'étais en train de calculer ça fait pas 15 ans c'est pas possible donc voilà mais c'est une très bonne série et donc bah voilà je te la recommande si tu veux te la voir elle est sur alors je crois qu'elle est sur Disney Plus et Amazon Prime ou Prime Vidéo comme tu veux l'appeler il me semble qu'elle est sur les deux mais il me semble que je l'ai vue sur Disney Plus je sais plus mais j'ai vu qu'elle sortait sur un des deux et je me la suis enfiée en quelques en quelques heures enfin quelques heures oui en 15 heures quoi il me semble qu'il y a 15 épisodes donc voilà ce fut une excellente série et je te la recommande sur ce mon bilan série est déjà terminé il n'y en a pas eu tant que ça cette année mais j'en ai vu moins et il y en a moins qui m'ont plu aussi parce que après j'ai voulu revoir des séries type Anna Montana et compagnie et les sorciers de Veri Pace ou je sais pas quoi que j'avais vu pendant mon adolescence mais bon c'est pas des coups de coeur je vais pas t'en parler dans mon bilan série mais là voilà les séries que j'ai pu voir et que j'ai pu apprécier donc voilà je te les recommande vraiment comme dans tous les bilans je te recommande tout ce que je te présente et sur ce je te fais de gros bisous et je te retrouve dès la semaine prochaine bisous bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501